Tout d'abord, notre souhait c'est de consolider les acquis réalisés et surtout de rendre de l'expérience marocaine en matière de BSG une référence au niveau régional et à l'échelle internationale et c'est pour cette raison que je pense que la nouvelle vision stratégique du centre de l'excellence pour la BSG va permettre de contribuer au rayonnement de cette expérience et surtout d'introduire une nouvelle dynamique pour implémenter la BSG au niveau des pratiques de programmation et de planification budgétaire des différents départements ministériels. Avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord de vous préciser pourquoi une budgétisation sensible aux gens dans les choix politiques. En effet, partons du fait que le budget de l'État est la traduction chiffrée de la politique économique et sociale d'un pays et c'est l'outil par lequel le gouvernement traduit ses priorités en matière d'affectation des recettes, il offre par conséquent la possibilité d'agir sur les inégalités liées aux gens. C'est dans ce sens que la BSG est l'un des instruments qui permettent de renforcer la logique axée sur la performance à travers une analyse et évaluation précise de l'impact du budget sur toutes les couches sociales de la population tout en tenant compte de leurs besoins différenciés. Alors c'est dans ce cadre que la BSG et partout dans le monde constitue l'un des approches stratégiques clés qui permettent de renforcer le principe d'égalité du genre et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes. Pour le cas du Maroc, l'introduction de cette approche est caractérisée par deux contextes. Le premier contexte, c'est un contexte international qui est caractérisé par la nécessité d'honorer les engagements du Maroc dans certaines conventions des droits de l'homme, telles que la SEDA ou la Convention des droits de l'enfant, et également pour réaliser les objectifs de développement durable. Deuxième contexte, c'est le contexte national qui a été favorable à l'introduction de cette approche grâce à un ensemble de réformes et réalisations qu'a connues le Maroc durant ces dernières années qui ont permis de répondre de manière efficace aux objectifs de l'égalité.